Bonjour à tous ! L'année dernière, je vous avais souhaité bonne année, et on sait ce que ça a donné. Du coup, cette année, mes voeux, je me les carre au cul, et je vous offre un costume de super-héros. Oui bon ben, moi je fais ce que je peux avec ce que j'ai, hein. Amis du PPG, fêtons ensemble les 40 ans de la série Ralph Super-Héros. On est d'accord qu'on sauvera pas l'univers avec ça. Générique ! Ralph Super-Héros, en anglais The Greatest American Hero, ça sonne quand même légèrement moins stupide en anglais, est une série American... on l'aura compris. Créée par Stephen G. Cannell, créateur de l'agence touristique 21 Jump Street, ou encore Les Têtes Brûlées. En gros, pas le dernier des blaireaux. Ralph Super-Héros, je sens que je vais pas m'y faire à ce titre. Bref, où j'en étais ? Oui, les trois saisons de Ralph Machin sont diffusées pour la première fois aux US en 1981 sur ABC, et débarquent dans l'hexagone sur la 5 en 1990. Neuf ans de retard, la série sera ensuite multi-rediffusée. Mais Ralph Super-Héros, ça parle de quoi ? Eh bien, c'est l'histoire de Ralph, logique, un prof avec un caniche sur la tête et des problèmes de craie. Qui va rencontrer des aliens. La routine de la vie d'un prof, j'ai envie de dire. Et ces aliens vont lui confier un costume. Alors, on n'est pas sur le costard 3 pièces sur mesure du mentaliste. On est plutôt parti sur du polyester rouge. Mais, ça reste sexy. Ou pas. Et ce costume va conférer à notre ami enseignant des super pouvoirs. Comme voler, être invulnérable, ou encore avoir une force surhumaine. Sauf que Ralphie Nounet, il perd la notice du bordel. Oui, parce qu'il y a un manuel d'instructions pour enfiler un costard. Et du coup, il ne sait pas s'en servir. Je ne sais pas comment me servir du costume ! Donc, il va galérer. Et c'est ça qui est rigolo. Je rappelle qu'on est dans les années 80 et qu'on a le rire facile. Ralph Super-Héros, c'est avant tout un gars hyper bien renseigné. D'abord, on ne sait pas où est le système informatique. On ne sait pas comment arrêter le programme. On ne sait pas sur quelle base militaire ils ont mis les rampes de lancement. Je ne sais même pas par quel bout commencer. Arrête ! Bon, au moins, il sait voler. Ok, mais il sait atterrir. En tout cas, il maîtrise parfaitement la situation. Les amis, le respectent, c'est déjà ça. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu vas me porter sur ton dos pour voler jusqu'à chez toi. Mais au moins, il sait ce qu'il vaut. Je vais lire dans l'abruti, je ne sais. Bon, moi, j'abandonne. Il ne comprend même pas une promo de supermarché. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'opération remboursement ? Au pire, il pourra se reconvertir dans la serrurerie. Je suis vraiment désolé pour votre porte. Je ne contrôle pas encore ma force. C'est vrai, je n'ai pas fait exprès. Écoutez, je sais que vous aurez dû mal à me croire. Ou dans la cuisine. Ralph, qu'est-ce que tu as mis à cuire, ça pue ? Et sinon, dans cette série, il y a aussi Mireille Mathieu. Tu veux me faire taire, la petite dame ? Mais enfin, qui êtes-vous ? L'homme coton-tige. Je m'y frotterai les oreilles une fois là-bas. Et à peu près magnum. Pas de panique, je suis pratiquement sûr que non. Et c'est parti pour le grand moment des anecdotes. La saison 4 devait voir le jour avec une version féminine de Ralph. Et quand les producteurs ont vu le pilote avec Marie-Hélène Stewart, ils ont lâché l'affaire. C'est limite vexant pour Machine Stewart. La série a néanmoins obtenu un Saturn Award en 2006. Saturn Award de la meilleure édition de série vintage en DVD. C'est un peu comme recevoir le prix du meilleur costume dans un festival naturiste. Ça sert à rien. À savoir que la Fox développe actuellement un remake de la série en collaboration avec Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs du film 21 Jump Street. Cette nouvelle version suivra les aventures d'Isaac, un prof qui se découvre des capacités surhumaines. Malheureusement pour lui, Isaac déteste porter un costume et devoir s'entraîner pour maîtriser pleinement ses pouvoirs. Le casting n'a pas encore été annoncé pour le moment. Affaire à suivre donc. L'intégrale de la série est sortie en coffret DVD, en VO non sous-titré, sans supplément. On est sur de la grosse générosité. Et en zone 1. Voilà, comme ça ici, on peut bien aller se faire cuire le cul. Enfin, il nous reste la possibilité de regarder la jaquette. Bon, je vous laisse, moi je vais m'entraîner au lancer de con. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Petit Point Geek et à bientôt pour un nouvel anniversaire de série. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501